Assalamu alaikum, bonjour chers élèves, alors bienvenue à la troisième science de la programmation ExLogo. Alors on va lire la situation problème. Le professeur de mathématiques demandait à ses élèves de dessiner, de dessiner les formes géométriques, par exemple le carré, le rectangle, le triangle, le pentagone, l'hexagone, en choisissant leur langage de programmation souhaité et de réécrire les programmes trouvés ou bien réalisés dans une feuille de devoir domestique à rendre la prochaine science. Alors les formes géométriques de base demandée sont, premièrement le carré, puis deuxièmement le rectangle, et troisièmement le triangle, et quatrièmement le pentagone, et sixièmement l'hexagone. Il y en a d'autres, c'est bon, on va essayer de programmer les cinq formes géométriques de base. Alors on commence par le carré, alors on a un stylo magique qui représente la tortille, capable de tracer un carré pour atteindre l'état final. Alors au départ, on a la tortille ou bien le stylo magique qui va exécuter les instructions. Alors on va lui dire qu'il doit avancer son pas. Voilà. Vous voyez maintenant, la flèche magique doit tourner pour tracer le deuxième côté. Alors sachant que cet angle, c'est un angle droit. Alors il va tourner 90, puis, alors on va lui demander d'avancer encore son pas, puis tourner 90, puis avancer son pas pour tracer. Il faut tourner encore 90, gauche, puis il faut avancer son pas, puis revenir à l'état initial. Alors, c'est déjà le blasto fachibda. C'est bon, donc, en dirao TJ90. Alors comme ça, notre stylo sera capable de tracer notre carré, ok? Alors de la même façon, on va programmer notre stylo magique, ou bien notre tortille, afin de dessiner un rectangle dont la longueur veut son pas, et sa largeur veut 200 pas. Alors voilà le stylo magique qui va exécuter nos instructions. Alors la première instruction, avance son pas, puis il doit tourner, tourne gauche 90, puis il doit avancer 200, puis il doit tourner 90, puis on lui donne l'instruction AV100, puis on lui demande de tourner à gauche 90, puis on lui demande d'avancer 200 pas, puis il doit revenir à sa place initiale. C'est déjà le blasto qui me fait un filbidia. C'est bon, il doit tourner à gauche 90. Voilà, maintenant c'est un programme qui permet de dessiner un carré. C'est un ensemble d'instructions. Alors combien? 8 instructions, ok? Alors maintenant on va essayer de programmer la flèche magique, afin de tracer un triangle équilatéral. Sachant qu'il s'agit d'un triangle équilatéral, alors les angles internes vont 60. Réalisé là, 60, ok? Alors voilà notre stylo. Normalement, il doit tourner, il ne faut pas qu'il avance, ok? Il doit tourner, tourner à gauche ou bien à droite? Alors il va tourner à gauche. Combien? L'angle de rotation vert? 60, 30, 80. Alors il faut déterminer l'angle vert. Alors sachant que cet angle, l'angle, c'est un angle droit, c'est un angle droit. Alors on tranche 60, quand il y a l'angle interne 60, il reste combien? 90 moins 60, ça fait 30. Alors tourne gauche, 30, ok? Tourne gauche, 30. Puis, il doit avancer. Mais maintenant, l'angle de rotation. Alors il doit tourner à gauche, mais combien? Alors ça sent que cet angle, c'est un angle plat. Zawiya, mustaqimia, c'est un angle plat. C'est un angle plat qui est là. Veux, 180, 180. Alors si on retranche, c'est un angle 60, l'angle interne, Zawiya, il est d'achil, il y a 60. C'est un angle 120, ok? Alors il doit tourner 120, oui, il doit avancer 100. Alors pareil, l'angle plat, Zawiya, mustaqimia, moins l'angle interne 60, ça fait combien? Ça fait 120. Alors il doit tourner gauche, 120. Pareil, il doit avancer 100. Oui, il va tourner 120. Alors pour revenir à l'état initial, alors il a tourné à gauche, maintenant il doit tourner à droite. Alors voilà, c'est un programme qui permet de dessiner un triangle. Je tourne gauche, j'avance, je tourne à gauche 120, puis je tourne à droite à la position initiale, d'accord? Alors c'est un programme qui permet de dessiner le triangle. Alors maintenant on va programmer un pentagone, ok? Alors sachant que les angles internes sont égaux, qui vont 108. Alors on a l'angle droit, alors on va trancher l'angle droit, 108 moins 90, alors 18, alors 18, alors l'autre stylo magique doit tourner à gauche ou bien à droite, à gauche ou bien à droite. Alors il va tourner à droite. Combien? 18, devient 18, c'est 108 moins 90. 90, puis il va avancer son pas, maintenant il doit tourner, mais combien? Alors on a l'angle droit, ça fait 62, ok? Alors il va tourner à gauche 62, alors pareil, avançant, TG62, avançant, TG62, avançant, TG62, avançant, TG62. Mais il doit revenir à sa place initiale. Alors on a l'angle droit, c'est 18, alors c'est tout à fait pareil, c'est un exemple, tourne droit, c'est 18, c'est bon? Voilà, voilà le programme qui permet de dessiner un pentagone. Alors maintenant on va programmer un hexagone, de toute façon que les angles internes sont égaux, ils vont 60 degrés. Alors notre stylo magique qui va exécuter les instructions, il est là au départ, ok? On va lui dire avancer son pas, il va avancer son pas, puis maintenant il doit tourner, il doit tourner à gauche, mais combien? Bien, ok? On connaît bien cet angle, 60, ok? Ah, c'est bon, à compléter vers 180, l'angle plat, Zawiyya Moustakim, Yamiyotmanin, moins 60, ça fait 120, alors tourne gauche, 120. Alors c'est tout à fait pareil, avançant, tourne gauche, 120, 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 avance, voilà. Alors voilà le programme qui permet de dessiner un hexagone. Alors revenons à notre premier programme, le carré, alors on va lire le programme. Avant 100 TG90, avant 100 TG90, avant 100 TG90, avant 100 TG90. On remarque qu'il y a une répétition, répétition de quoi? Une répétition d'instructions. Quelles sont les instructions qui se répètent? On remarque que le bloc AV100 TG90 se répète plusieurs fois, 4 fois exactement, ok? Donc on doit résumer ce programme en utilisant l'instruction répète. Alors la règle syntaxique, il faut taper répète, combien de fois il se passe, combien de fois, x fois. Ce qu'il faut répéter entre crochets, mèche entre parenthèses, entre crochets, y, c'est l'angle de rotation externe. Alors c'est bon? Alors on va appliquer cette règle dans notre carré. Alors on va dire répète 4 fois ce qu'il faut répéter AV100 TG90. Alors maintenant concernant le rectangle, d'après la lecture, on remarque qu'il y a une répétition uniforme d'un bloc composé de 4 instructions. Avant 100 TG90, avant 120 TG90. Alors on va dire quoi? On va dire répète 2, répète 2, répète 2, les 4 instructions à répétit. C'est une répétition uniforme, d'écrère, mon ente, d'im, ok? Alors l'interprétation géométrique, où il m'est bien, ou l'hende, c'est d'un côté ego, d'un côté opposé, ego. C'est une répétition d'un triangle, ok? C'est bon? Alors maintenant concernant le triangle, on remarque que l'instruction TG30 ne se répète pas et TD30 ne se répète pas. Alors on doit les garder. On va résumer cette partie-là. Là où il y a une répétition de l'instruction avant 100 TG120. Combien de fois? 3 fois. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? On va garder la première instruction qui ne se répète pas plutôt. TG30 répète 3, AV100, TG120, TD30. Alors on a gardé les instructions qui ne se répètent pas. C'est bon? On a résumé cette partie-là, ok? Alors concernant le pentagone, on remarque qu'il y a une répétition uniforme de 2 instructions, AV100, TG72. Et il se répète 6 fois, ok? Par contre, TD18, il y a une répétition, mais c'est une répétition non uniforme. Réalement à des mains. Donc on va les garder, TD18 et TD18 à la fin. C'est bon? Alors le résultat, il faut taper quoi? Il faut taper TD18 répète 5 fois, 5 fois plus tôt, 5 fois, 5 répétitions et à la fin TD18. Alors on a résumé cette partie. On a gardé la première instruction et la dernière instruction car il s'agit d'une répétition non uniforme. Alors concernant l'hexagone, une première lecture ne permet de détecter qu'il y a une répétition uniforme de l'instruction AV100, TG60, combien de fois? 6 fois. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Alors on va écrire, répète, 6 fois les instructions à répéter AV100, TG60. Alors on remarque qu'il y a une faute liaison entre l'algèbre et la géométrie. Comment le nombre de répétitions égale le nombre de côtés égaux dans chaque forme géométrique? ADAT TKTAR YUSSAWI ADAT LKTAR MOUTAQAISSA FI KULLI SHAKL D'accord? Alors maintenant on va tester les programmes résumés, ok? Alors ici on va taper, répète, 4, AV100, TG90, ENTRE, CROCHER, MACHER, ENTRE, 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 ENTRE. Alors vous voyez la tortille, il a tracé directement le carré, c'est bon. Alors VE pour effacer l'espace de travail, on va tester le rectangle résumé, ok? Répète, 2, voilà, très bien. Alors VE pour effacer l'écran, ok? Alors maintenant on va tester le triangle TG30, ENTRE, répète, 3, ENTRE, CROCHER, AV100, TG120, ENTRE. Maintenant la dernière instruction TD30, ENTRE, vous voyez le programme qui permet de dessiner un triangle. Alors c'est à vous de répéter les autres programmes et à la prochaine séance, Incha'Allah. Et bonne chance et merci pour votre attention.